Alors on continue sur cette grille de blues, donc je vous ai indiqué ici à l'écran la fameuse grille, vous reconnaissez la grille en douze mesures. Donc je vous rappelle le principe, je sais que chacune des cases représente une mesure, donc il y a trois lignes de quatre cases, qui fait donc douze cases, douze mesures. C'est une grille, c'est-à-dire qu'une fois arrivé à la fin, on recommence au début. Une case représente une mesure, donc quatre temps. Donc dans les quatre temps, on va faire la formule que j'ai indiquée précédemment. Quelque chose qui fasse comme ça, un, deux, trois, quatre, et un, et deux, et trois, et quatre, et un. Donc à chaque fois que je dis deux et quatre, je viens ici appuyer la note que j'ai mis dans les diagrammes précédents. Donc moi j'ai tendance à le faire avec le petit doigt, mais vous pouvez le faire aussi avec l'annulaire. Si vous jouez au doigt comme moi, vous prenez les trois cordes concernées, si vous prenez au médiator, vous grattez les trois en faisant attention de ne pas choper. Les notes non voulues, donc après on prend l'habitude de muter les notes non voulues avec un doigt libre, mais c'est encore une autre chose. Donc on va faire ensemble déjà, la rythmique, on va la faire. On va la jouer deux fois en complet de cette grille de La sur le métronome. Et puis dans des vidéos supplémentaires, je vous montrerai un petit peu des petites astuces, des variantes, et des petites lignes de base de connexion entre les deux, enfin entre les accords. On est parti là-dessus. Un, un, deux, un, deux, trois, quatre. Deuxième ligne. 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 voilà donc voilà pour ça donc entraînez-vous le métronome est à 44 donc sur le 2L4 sur l'after beat qui correspond donc à 88 à la noire il faut s'habituer à la faire tourner cette grille donc vous avez vu que peut-être que quand on va faire les transitions on est obligé de faire un petit blanc dans le dans le son pour passer l'accord parce qu'on peut pas évidemment le faire instantanément je vous propose dans la vidéo suivante une petite petite phrase une petite ligne de base de transition entre les accords de telle manière à rendre plus souple cette transition voilà ça sera pour la vidéo suivante à tout à l'heure